Libre, je suis libre, je suis liiiiibre Ouais je suis libre Wouhou Il va falloir raconter C'est bon de vrai Ouais je fais pas dire Courage à tous ceux qui Tous les mamans qui regardent cette vidéo Qui sont malades ou quoi franchement je vous souhaite énormément de porges Salut à tous c'est Unwin Et enfin je suis libre Je suis enfin libre Je peux vous dire que ça fait plaisir Et comment vous dire Que déjà dès que je suis sorti de l'hôpital j'ai mis la musique à fond Tout le long Et tout le long de chez moi je chantais Je sais pas comment vous dire Ça fait plaisir de récupérer sa main Surtout sa main droite C'est surtout la main que j'utilise Voilà donc aujourd'hui je voulais un peu Vous parler de De l'hôpital voilà forcément vous donner des nouvelles Je vous avais déjà fait une vidéo avant pour vous expliquer Que j'étais à l'hôpital Ensuite vous avez fait une vidéo pour vous dire ce que Bah ça allait faire au cours du mois Voilà j'avais Je voyais des kinés Des médecins etc Voilà voilà Enfin pas chirurgien Enfin voilà vous connaissez Pour ceux qui ont regardé la vidéo Et voilà je voulais faire le point avec vous Tranquillement Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui me demandent des nouvelles Qui me disent est-ce que ça va sur snap et tout J'essaie de répondre à certaines personnes Mais je reçois beaucoup de snap Du coup c'est compliqué Mais du coup j'ai préféré en faire une vidéo Et voilà en tout cas merci à tous pour votre soutien Sur twitter Sur snap Sur instagram Tout ça tout ça Même quand je mettais une photo ou quoi Avec mon bras vous disiez tout ce soutien Courage Dans les commentaires des vidéos aussi Enfin partout Du coup là je voulais tous vous remercier Voilà Tous vous remercier Puis si jamais on a l'occasion de se rencontrer un jour Sachez qu'on va se rencontrer Parce que Je dis pas mais il y a des projets En cours avec Bad Flunch Voilà C'est en cours de négociation Voilà C'est tout ce que je peux vous dire Mais sachez que Voilà C'est en cours de discussion Et voilà Du coup voilà Je voulais parler un peu de tout ça Et faire le point sur pas mal de choses Parce que c'est vrai que On va dire que perdre une main Parce que Quand Enfin je l'ai pas perdu Je l'ai récupéré Et j'ai eu énormément de chance Puisque le chirurgien m'a dit Que j'étais franchement pas loin De carrément plus Utiliser sa main à vie quoi Donc en gros Je pouvais rien faire quoi Mais j'ai eu de la chance Et Et voilà J'ai eu de la chance Parce que Je vous raconterai après Alors que j'étais à l'hôpital Comment c'était Et ne plus pouvoir jouer Enfin C'était horrible déjà Je sais que On va dire Jouer c'est mon métier On va dire Youtube c'est mon métier Forcément quand j'étais et tout Bah voilà Je joue Mais il y a aussi le plaisir à côté Il y a le Quand je joue Et après il y a le plaisir Où je joue à d'autres jeux Où je joue au pc Etc Et ça A pu le pouvoir faire ça C'était déjà juste assez horrible Ensuite C'était chiant Se doucher Avec un Un plastique bizarre Mon bras Il était Toujours Il y avait Je pelais à mort et tout Enfin voilà C'était horrible Et plein d'autres trucs Genre A pu couper sa viande En fait En gros T'as une main au moins Tu peux rien faire Sachant que j'avais la droite Bah c'est encore pire C'était la main que j'utilisais Enfin c'est ma main principale Donc Mais Ça m'a permis aussi un autre truc Ça m'a permis de Plus utiliser la main gauche Du coup vu que je faisais mes montages Avec la main gauche Enfin on va dire J'écrivais sur le caval Avec la main gauche Etc Du coup je suis devenu Je sais pas comment ils appellent ça Ambi Ambi du Dex Je sais pas quoi là Ambi des Dex Ambi d'Adox Ambi d'Adox Je crois Non je rigole Ambi Dex Et Non franchement C'est stylé Puisque maintenant Avec la main gauche Je peux faire mes montages Et tout Tranquille quoi Donc Ça m'a permis quand même De De m'améliorer Par rapport à ça Voilà Et Du coup je me dis aussi Que j'ai énormément de chance Parce que vraiment Franchement je me dis Que j'ai eu énormément Mais énormément de chance Et Voilà Quand j'ai fait la radio Il m'a dit C'était les temps Donc ça allait mettre 6 mois Déjà Il m'a dit Le médecin Il m'a dit C'était 6 mois au début Et là Ça fait un mois et demi Ouais Parce que je suis à 6 semaines En fait Parce que je suis allé Hier à l'hôpital Du coup hier Ils m'ont dit Que c'était 6 semaines Je suis à 6 semaines Donc ce qui fait Ouais ce qui fait Je sais pas Ça fait combien de jours Enfin voilà 6 semaines 6 fois 7 Ouais voilà Je sais plus Bref Je me rappelle plus Les gars des maths J'ai honte Dites moi dans les commentaires 6 fois 7 ça fait combien Mais Ouais du coup 6 semaines Et au bout de 6 semaines Bah on va dire Ça change C'est pas comme C'est pas comme d'habitude Et du coup J'ai un peu récupéré Au niveau du pouce On va dire Je peux plus le bouger Mais c'est juste Que j'arrive pas à le plier Genre le haut Le bas je peux Tranquille Vous voyez Je peux tourner Machin machin Mais je peux Enfin je peux pas le plier à fond Je le plier un tout petit peu Et je peux pas Le genre Le revenir en arrière Voilà Et du coup Je me dis Voilà Je répète J'ai énormément de change Parce qu'en fait Là où j'allais à l'hôpital En fait Il y avait Enfin Il y avait deux hôpitals Il y avait l'hôpital Où je me suis fait opérer Donc là c'est là Où je vais voir le chirurgien Et un autre hôpital Où je faisais ma rééducation Donc pour ceux Qui ont Qui ont déjà fait Enfin qui sont cassés Déjà un bras Ou coupés Ou je sais pas Pieds Ou n'importe quelle chose Bah vous savez Il y a les hôpitals Où vous faites les rééducations Vous allez voir un kiné Kiné thérapeute Le médecin Bah le médecin Quoi qui vous suit Plus vous avez un chirurgien Enfin voilà J'avais quatre médecins Plus un kiné libéral Donc un kiné Qui t'as côté chez moi Du coup ça faisait cinq J'allais voir cinq médecins C'était chiant J'avais que des rendez-vous Mais là ça va C'est J'ai moins de rendez-vous Je vais juste voir le kiné De genre trois fois par semaine Mais ça va Et donc du coup Voilà je me dis J'ai de la chance Parce que là où j'allais à l'hôpital Et c'est là où je veux en venir Comme je dis j'ai de la chance Bah il y a des gens Qui Enfin là C'était Franchement au début C'était un peu hard Je ne sais pas vous mentir De voir des gens comme ça Forcément il n'y a pas que moi Qui fait de rééducation Du coup il y avait pas mal De personnes Il y avait des gens Qui carrément étaient Amputés du bras Il y avait des gens Qui n'avaient pas de jambes Et tout Et je me dis Que j'ai énormément de chance C'est que C'est vraiment Courage à eux Franchement S'il y a des babouins Qui regardent cette vidéo Et qui Qui sont dans ce cas Je vous souhaite Énormément de courage Mais vraiment Beaucoup beaucoup de courage Parce que moi ça fait Deux mois Que je suis un peu Un peu près comme ça Que je vis ça Et franchement C'est pas facile C'est pas facile C'est dur Heureusement qu'il y a le soutien Et tout Que voilà Et j'ai eu votre soutien Dans les commentaires La salle Le Batflunch Je sortais beaucoup Avec Batflunch Bah vous avez vu Sur Senna Par vu Je sortais que Pratiquement qu'avec lui Ouais Ces derniers deux mois Je traînais qu'avec Batflunch Voilà Et voilà C'est franchement Voilà En même temps De plus jouer à la console Je ne vais pas vous mentir Je sortais plus On va dire J'étais plus sociable Voilà Je me dis juste Énormément de chance Et courageux Parce que franchement En plus de ça Là où j'allais à l'hôpital Du coup Quand j'avais rendez-vous Par exemple J'allais voir le kiné A 14h Ensuite je finissais A 14h15 Et j'avais un autre rendez-vous A 15h Du coup 45 minutes d'attente Bah je me prenais Dans l'hôpital Et je rencontrais des gens Bah voilà Des gens qui Dans des chaises roulantes Ou des gens Qui étaient avec des véhicules Et du coup Franchement Ils sont sympathiques Ils sont là Ils t'aident Genre moi J'avais qu'une main Je me rappelle Je pouvais pas porter Mon plateau A la cantine Et tout Et bah le gars Il est là Il a cette chaises roulantes Et tout Et il t'aide Et puis franchement Ça m'a permis Franchement De perdre une main Comme ça Ça m'a Comme donné Enfin on va dire Ça m'a fait changer Je sais pas comment dire C'est une leçon de vie On va dire Bon après voilà Je sais qu'il y en a Vous me dit Oui tu t'es juste coupé Le machin Mais Ça aurait pu être plus grave Comme je disais J'ai eu de la chance J'aurais pu être comme les autres Où j'étais Qui n'avaient Qui carrément été amputés Où j'aurais pu avoir aussi Genre par exemple Je me suis fait opérer Ok Mais quand tu te fais opérer Tu peux aussi avoir des infections Et infection c'est très grave Enfin voilà Du coup j'ai eu de la chance Ma rééducation s'est très bien passée J'ai eu le chirurgien hier Elle m'a dit que c'était bien Les kinés tout ça M'ont dit que c'était C'était bien Et du coup Ça m'a permis De savoir que En deux secondes La vie peut changer Et du coup Ce que je peux Vous donner un conseil C'est franchement Les gars Profitez de votre vie à fond Voyagez Faites-vous plaisir Et surtout Entourez-vous des gens Qui sont bien Vous vous en foutez Des gens qui Qui sont là Pour vous insulter Ou quoi D'ailleurs J'ai eu pas mal d'insultes Par rapport à ça L'hôpital et tout Quand j'étais à l'hôpital J'ai eu pas mal de personnes Qui a insulté C'est rien C'est genre De petits rageux Personnellement Moi ça ne me fait rien Ça ne m'atteint pas rien du tout Franchement Je ne vais pas vous mentir Ça me passait au-dessus Mais Je sais qu'il y a beaucoup de gens Il y a des cons J'appelle ça C'est des cons Qui critiquent Critiquent les gens Critiquent ceux qui ont Des chaises roulantes Etc Je trouve ça dégueulasse Et puis Et puis voilà Ces gens Franchement C'est des cons Simplement Mais voilà Je sais que moi Franchement Ça va Je tiens le coup Il y a des gens Qui m'insultent Mais bon Je tiens le coup Je m'en fous Mais bon Il y a d'autres personnes Qui ne tiennent pas le coup Malheureusement Et parfois Voilà Ça va loin Et je trouve ça Enfin Je trouve ça nul Enfin Voilà Moi j'ai pas On va dire Je n'ai pas un milliard D'abonnés Pour donner une leçon de vie Mais C'est dégueulasse De critiquer les gens Enfin Occupez vous de votre vie Et pas celle des autres J'ai envie de dire Mais voilà Voilà Petit point par rapport à ça aussi Du coup Là ça fait un mois et demi Ouais Un mois et demi Que j'ai le bras comme ça Enfin Que j'ai vécu sans bras Et puis Voilà Franchement ça a été dur Mais ça va Heureusement que Comme je vous dis J'avais des potes Et ça me fait énormément plaisir De rejouer Hier Là on est quand On est mercredi Hier du coup Voilà J'ai rejoué à la console Avec la salle On avait un petit Fortnite D'ailleurs Premier game Six kills les gars D'un filet Et j'étais 1v4 J'ai eu une team Ça fait plaisir De rejouer Mais Voilà J'ai pas Non plus énormément joué En fait Vu que c'est On va dire C'est les premières heures Enfin Premier jour On va dire Que ça me fait quand même Un petit peu mal Au niveau du haut du pouce Surtout le haut du pouce Qui est pas encore bien Vous avez vu sur snap De toute façon Qui est pas encore parfait Parfait Du coup ça me fait un petit peu mal Et Et voilà Mais on va dire Je joue un tout petit peu Donc là par exemple Là vous voyez Je suis en train de rouler J'utilise ma main Mais j'essaie de pas trop trop Bouger le pouce Le problème c'est Quand je joue Enfin quand je joue Un autre jeu Bah Forcément avec le pouce Je suis obligé de Voilà Regardez Je suis obligé de bouger la caméra Du coup ça fait un petit peu mal Au bout de Genre au bout de 30 minutes Une heure Ça fait mal Du coup je force pas trop Je préfère attendre encore Parce que là Normalement dans 2 semaines Je pourrais Faire ce que je veux Mais là je peux Par exemple Je peux pas porter Plus de 500 grammes Si je porte par exemple Et d'ailleurs je le ressens Mais je vous jure C'est choquant Parce que par exemple Genre quand je porte Une canette de coca Je vous jure J'ai l'impression Mais je vous mito pas De toute façon Enfin Pour ceux qui Je vous le souhaite pas Mais vous verrez Mais genre en fait Quand tu portes la canette A l'impression que la canette Elle fait 40 kilos Alors qu'elle fait 300 grammes quoi Et c'est bizarre Et non franchement C'est bizarre En fait Tu sens plus ton bras De plus pouvoir l'utiliser C'est trop chelou Et du coup voilà Franchement Courage à tous ceux Tous les mamans Qui regardent cette vidéo Qui sont malades De quoi franchement Je vous souhaite énormément De courage Parce que je sais Qu'il y a beaucoup de gens Qui m'envoyaient aussi Des snaps Qui étaient à l'hôpital Il y a beaucoup de gens Qui regardent aussi Les vidéos Qui sont à l'hôpital Et tout Et voilà Je vous souhaite Bon courage à vous Merci à vous Parce qu'ils m'envoyaient Quand même les gars Bon courage Moi aussi J'avais répondu Je crois à à peu près 5 personnes Qui étaient à l'hôpital Comme moi Du coup J'y étais aussi Et voilà Ça fait plaisir Qu'on se soutienne Comme ça On est une communauté Et il faut du soutien Il faut s'entourer de gens Il faut Il faut vivre Il ne faut pas rester Dans son coin les gars Vivez votre vie Profitez à fond les gars Voyagez Je sais que vous êtes encore jeune Mais voilà Profitez Tranquille Sortez vos potes C'est les vacances en plus Et voilà Du coup Voilà Je voulais vous remercier Encore une fois Merci à tous Pour votre soutien Merci énormément Vraiment beaucoup Beaucoup Voilà Du coup Si vous avez participé A toutes ces vidéos Je vous invite à mettre Un petit pouce Ça Ça montrera Qu'on est là Qu'on est déter Les gars Que les bavons Sont déter Et Voilà Parce qu'on me ressent Que c'est à la salle Les gars Parce que la salle Il a été sympa Du coup Hier Vous avez vu sur Snap Attention pour ceux Qui me suivent Sur Snap C'est Unwin Snap Hier Je suis sorti de l'hôpital Et quand je suis sorti De l'hôpital La salle Il m'a préparé un petit barboque Il m'a fait une petite surprise Il m'a fait un petit barboque Alors que moi je joue dans un barboque Ça fait Ça fait deux ans maintenant Trois ans presque Trois ans Ouais Je joue dans un barboque Et lui Il m'a fait un petit barboque Pour fêter un peu Du coup Le fait que Que je récupère ma main Et tout Et voilà Merci à la salle Vous dites dans les commentaires Les gars Merci la salle Dans ses commentaires Ou dans mes commentaires Et Et voilà Merci à la salle Merci Badflunch Qui était là pour moi Et voilà Et comme je vous ai dit aussi Je l'avais déjà dit Dans ma vidéo d'avant Voilà Merci de sa boubou Etc Voilà Je les oublie pas DBC Eden aussi bien évidemment Alien forcément Et D'autres aussi D'autres youtubeurs Qui m'envoyaient des messages aussi Et Voilà Ça fait plaisir D'avoir autant de soutien Et Voilà Je vous souhaite tous Du bon courage D'avoir réussi Et Sachez que Voilà Ça m'a permis De On va dire Ça m'a beaucoup changé Sur moi Franchement Ça m'a changé Je sais pas Je vis plus On va dire Mais Voilà Sachez qu'il y a beaucoup de projets aussi Qui vont arriver sur cette chaîne Sur la chaîne Alien en vrai Et Et Voilà Peut-être Je ne dis rien Mais Voilà C'est une grosse vidéo Que tout le monde attend Je pense Voilà Rien à voir avec setup Pourquoi C'est une grosse édoctomade Attends Je Je sais pas On verra bien Ça sera quand Je réfléchis à tout ça De toute façon Pour l'instant Là j'ai récupéré mon bras Je me repose un petit peu encore Parce que forcément Ça fait Ça fait mal Parce qu'en fait Ils m'ont mis Enfin Je suis libre Mais pas à 100% Parce qu'ils m'ont mis Un petit tissu bizarre En gros Le petit tissu là Ça me sert à mort Et ça me fait Un peu Des petites crampes Ça me fait un petit peu mal Mais voilà Bon Je vais pas vous saouler Non plus de 30 ans Voilà Je vous ai un peu raconté Un peu ma vie Voilà Parce que je sais qu'il y a des gens Qui aiment bien Que je raconte un peu Que je donne des nouvelles Sur ma santé Etc Du coup là Je voulais vous donner Des petites nouvelles Voilà Non plus c'est pas la mort non plus J'ai pas perdu un bras J'aurais pu Ça aurait été grave Mais voilà J'ai eu de la chance Merci encore une fois à tous Et voilà Je vous aime Pas moins un jour Pas moins toujours Et sachez qu'on se rencontrera De toute façon Je serai à la Père Gamestique cette année Donc voilà Déjà vous pouvez Économiser pour la Père Gamestique Si jamais Il y a des gens Qui ont un peu de mal Mettez un petit Un petit peu D'argent de côté Sachez que je serai Cette année À la Père Gamestique Je serai sûrement Les 3 jours Enfin pas tous les jours Mais je serai J'y vais plus souvent Les jours où il y a plus de monde Genre les week-ends Genre vendredi Je ne sais pas c'est quand cette année Mais voilà Sachez que je serai à la Père Gamestique Et qu'il y aura d'autres rencontres Il y aura une à Nancy peut-être Et une Dans une grande ville Je ne dis pas Peut-être une dans Peut-être en Belgique Comme a demandé Il y a beaucoup d'abolés Qui m'ont demandé en Belgique On verra bien Voilà En tout cas merci à vous Merci à tous Et moi je vous dis À tout à l'heure Ciao ciao Sous-titrage ST' 501